et salut à tous c'est tout sous époque j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un retour de brocante ou huit grenier comme vous voulez alors clairement c'est pas le meilleur de ma vie mais c'est pas mal voilà si je rentre avec ça à chaque fois je serais déjà satisfait c'est sûr c'est pas celui de la semaine dernière c'est pas du tout ça mais c'est pas trop mal il y a deux petites cartes enfin ouais on va dire que quand même deux belles cartes deux très belles cartes surtout une que je suis plutôt content d'avoir trouvé donc on va commencer bon pas d'ultra ah si il y en a une il y en a une mais c'est même pas moi qui l'a trouvé on va commencer par ça ouais on va commencer par ce lot là hop alors j'ai eu tout ça pour 5 euros voilà donc c'était bah j'ai pris le lot donc j'ai mis devant les meilleures cartes pour vous montrer mais voilà c'était le lot en fait au début j'ai trouvé une dizaine de cartes et je demande et je me suis fait avoir ce qu'à chaque fois c'est j'y pense pas en fait d'habitude quand je vois des cartes maintenant c'est une manie que j'ai pris enfin une habitude je demande directement combien c'est des cartes même s'il y a que des communes je vais en prendre aucune mais au moins je sais en fait parce que le problème c'est que des fois on vous répond je vends le paquet voilà et vous avez passé dix minutes à trier tout pour en finale on dise je vends le paquet là c'est ce qui m'est arrivé j'avais trouvé il y en a quand même pas mal j'avais trouvé tout ça donc la moitié en fait de bien voilà elle m'a dit je veux en paquet ok donc j'ai eu tout ça pour 5 euros voilà vous l'en voulez 7 euros je crois non elle en voulait 10 euros ouais c'est ça elle en voulait 10 euros la dame qui connaissait rien du tout ça vous voyez j'ai proposé 5 je serais parti sinon parce que 10 euros c'était beaucoup trop elle m'a dit bon ok pour mon fils il sera content voilà j'ai eu tout ça pour 5 euros donc je vais vous montrer les meilleures cartes voilà donc ça c'est que des communes donc je vous les montre rapidement voilà l'histoire de vous les montrer mais j'ai pris parce que parce que c'était obligatoire je les prenne voilà c'est donc j'aime pas je crois qu'il y a que des communes voilà il y a beaucoup de cartes avec l'écriture comme ça en plus je vous les montre rapidement il n'y a rien d'extra il y a quelques petites cartes quand même du bloqué que c'est wizard mais c'est vraiment des coups petites communes pas en super état en plus donc donc voilà hop et ça c'était les cartes qui étaient les plus intéressantes on va dire donc je vous les montre quoi une par une donc il y a quand même un petit paquet donc pour 5 euros ça fait quoi ça fait du 20 centimes 15 centimes la carte peut-être je sais pas voilà alors un à quoi quoi ça je l'ai prise uniquement parce qu'elle était en super état voilà une peu commune en même temps j'ai pris de l'eau du coup mais au début je l'avais mis de côté juste parce qu'elle était vraiment en super état donc bon j'ai hésité depuis j'ai prise une peu commune de néo révélation voilà l'enturne quoi faire elle du mcdo moyade en 20 rivers de vigueur spectral bon je vais passer vite un munja un petit métamorph j'adore je les prends tout le temps les petits métamorphes en commune comme ça du bloc ex un rocarnage bon défoncé mais bon de toute façon c'était dans le lot un pikachu reverse lansargo du deck internel un arco du mcdo énergie multicolore un parasect pareil celle-là je l'ai prise parce qu'elle était plutôt en bon état de néo révélation un crève bon là il y a l'écriture tant pis un lansargo d'un variant vous voyez les 4 mauvais états mais bon à 5 euros j'ai pris ça reste correct un shaglam promo un galégon de carnage du pouvoir en rivers minuto craquenois clamiral un zoroite du mcdo électech meganium gravalanche de expédition un mentali pareil ça je l'ai pris parce que c'était x1 voilà petit monsieur fuji trainer de fossiles une dresser reverse de je sais jamais c'est quoi ce logo donc voilà du bloc ex une promo porte de départ un canard qui est juste dessus un cul river stagnon un doking et non il y en a encore papillusion poissijon et un garde-voix vous voyez rien d'extra mais bon pour 5 euros je trouvais ça plutôt correct c'est le premier centre que j'ai fait de cartes bon j'avoue que c'est peut-être un peu cher parce que c'est pas enfin surtout les cartes sont pas en super état après c'est pas je me suis pas rémuné non plus ensuite mais il reste beaucoup de cartes finalement c'est pas c'était pas un gros retour ensuite mais j'ai quand même voulu montrer ce qu'elles sont bien je montrais ça à la fin ouais j'ai quand même vous montrer ça donc ça c'est les cartes que mon frère m'a ramené voilà le rose au dos on se voit à peu près une fois par mois à peu près ouais c'est pas beaucoup j'avoue mais enfin des fois on se voit plus des fois deux trois fois en fait s'il n'y a pas d'anniversaire de la famille ou quoi on se voit une fois par mois s'il y a un anniversaire ou quoi on se voit plus ce quoi et du coup il m'a ramené voilà il m'a donné ce qu'il avait trouvé donc il a eu tout ça pour deux euros je vais montrer ce qu'il m'a trouvé alors s'il y a des cartes pas intéressantes ou quoi c'est juste qu'il essaie de s'y intéresser le plus possible pour trouver les bonnes cartes mais bon des fois il se trompe un peu bon là de retour ça faisait lui 10 centimes la carte ou 20 centimes je sais plus voilà je vous les montre donc un titan avec à faire un Sepiatope du McDo un Pikachu du McDo un boule de nœud river soit a priori il s'est pas trompé pour ce coup là un Kresselia de Duel au Sommet je crois un Torsank plutôt content de Garne Crystal un Rokoube de Rouge Varefeuille un Meganium de Hiddedragon d'équipant un Léviator du set de base bon abîmé mais bon il a bien fait de le prendre celle-là est sous pochette un Giratina des decks de tempête de plasma des decks et la dernière carte assez sympa le journaliste des combats voilà très abîmé en bas c'est ce qu'il me semblait il m'envoie la photo il me dit bon rien d'extra mais je t'ai trouvé ça et sur la photo il y avait ça j'ai dit bah t'as quand même trouvé une full art il me dit c'est quoi une full art je suis d'accord j'ai dit bah c'est le journaliste des combats celui que le présentateur télé là et il me dit ah d'accord je crois que c'était juste un dresseur je l'ai pris parce qu'il brillait je dis bah oui ça c'est une full art après j'ai dit bon bah c'est un dresseur ça coûte pas énorme surtout vu l'état mais bon bah voilà c'est quand même sympathique à 20 centimes pièce c'est toujours ça de prêt et du coup dernier stand de mon côté bon j'ai payé un peu cher c'était 50 centimes la carte il y en a combien de 4 6 il y en a 8 impossible de négocier voilà il voulait pas le gars c'était c'est c'est grave à ce niveau là enfin je lui ai proposé 3 il m'a dit non 3,50 je lui ai dit 3,50 non il m'a dit c'est 4 euros je négocie pas sachant que dans son paquet 50 centimes il y avait 3 400 cartes on va dire peut-être un peu plus peut-être 5 600 cartes il y avait plein de communes il y avait des trucs tout pourris c'était 50 centimes la carte je lui ai dit important je lui ai dit vous vendrez jamais vos cartes il m'a un peu pas envoyé chier mais il m'a fait comprendre qu'il faisait ce qu'il voulait quoi mais à mon avis il a gardé toutes ses cartes parce que les seules cartes intéressantes c'était celle ci bon après il fait ce qu'il veut à mon avis il a blessé le prix en fin de journée alors on a un marchand de pokémon du set de base à 50 centimes plutôt sympathique un trio picker voilà pas tout ce qui est wizard moi je prends quand c'est rare comme ça je prends un gros doudou édition 1 un scarino holo du dieu île des dragons un noctaïa alors celle là elle n'est pas en bon état vous voyez elle est vraiment rongée sur les angles mais bon on la voit pas souvent de tempête de ça donc je l'ai prise aqualie obscur de roquette alors vous savez que moi les cartes obscures et lumineux je peux pas m'empêcher de les prendre j'adore ça voilà et les deux meilleurs on a un kangourex de rouge faveur feuille en river ça je pense ou non je sais pas je sais pas trop reconnaître ces cartes là qui est plutôt sympa qu'on voit pas souvent donc c'est cool et dernière c'est vraiment le coup de coeur pyroly lumineux voilà et pour le coup toutes les cartes sont bivées et celle ci elle est proche du neuf donc c'est assez incroyable même au toucher on sent qu'elle est plus neuf que les autres donc c'est une peu commune mais c'est une carte qui cote un peu quand même qui est difficile à trouver donc c'était la bonne surprise franchement quand je l'ai vu dans le paquet je l'ai pris directement donc voilà j'en ai eu pour 4 euros d'ailleurs c'est cette carte là qui m'a fait prendre le lot sinon je pense que j'aurais peut-être pris ces trois là à la limite peut-être ces deux là en plus voilà gros doudou escarino mais bon voilà c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal je me suis pas allumé donc j'en ai eu pour 4 les cartes que mon frère m'a ramené donc 2 euros ça fait 6 et 5 j'en ai eu pour 11 euros voilà donc c'était deux gros comptes la première c'était tourville de la rivière donc j'ai trouvé tout ça enfin ça c'est mon frère qui me l'a ramené donc ça et la deuxième j'y suis allé pour rien elle était annoncée 200 exposants il y en avait au moins 500 j'étais assez désolé sur un terrain de foot en fait un terrain de foot rempli et j'ai trouvé zéro carte pas un stand bon en fait je suis arrivé à 8h30 peut-être pour ça mais pas un stand rien du tout donc déçu voilà donc c'était pas extraordinaire bon ça compense avec le retour monstrueux de la semaine dernière le plus gros retour je pense qu'on ait jamais vu que ce soit sur n'importe quelle chaîne je crois pour les cartes en tout cas c'était tellement incroyable donc voilà on espère que la semaine prochaine ça sera mieux sachant que la semaine prochaine j'en ai deux trois à faire mais ça annonce rien de beau il n'y a rien de c'est pas des très grosses brocantes bon après ça va rien dire on peut trouver des petites brocantes je sens pas trop on verra bien mais on verra ça vous verrez la semaine prochaine mais je sens pas trop voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté si vous faites des vidéos de retour de brocantes pour les cartes évidemment même si c'est pour autre chose les jeux vidéo par exemple ça peut m'intéresser je regarde quand même n'hésitez pas à partager ça dites moi ce que vous avez pensé du mien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut